Le candidat du RHDP, le Premier ministre Amadou Ghan Koulibaly, victime d'une crise cardiaque, est évacué d'urgence sur Paris. Son numéro 2, Ahmed Bagayoko, récupère son pouste. Le ciel vient de tomber sur la tête d'Alassane Draman Ouattara. Il était tranquillement installé dans son chalet à Assini ce samedi 2 mai 2020, satisfait d'une longue semaine harassante quand il a reçu un coup de fil. Il était environ 11h20. Il a poussé un cri strident et a ordonné à sa sécurité de le ramener immédiatement à Bidjan. À 11h30, le cortège décollait en trempe d'Assini pour le palais présidentiel. Alassane Draman Ouattara était comme sonné et il y avait de quoi. On venait de lui annoncer que son poulain, le Premier ministre Amadou Ghan Koulibaly, venait de faire une crise cardiaque et qu'il risquait de mourir s'il n'était pas pris en charge médicalement et très rapidement. Arrivée au palais, l'équipe restreinte qui l'attendait l'a rapidement briefée. L'attaque cardiaque est sérieuse et chaque minute qui passe met en danger l'avis du candidat du RHDP à la présidentielle. Alassane Draman Ouattara ordonne que l'avion présidentiel décolle immédiatement avec le malade pour l'hôpital royal de Rabat au Maroc et appelle le roi Mohamed VI pour le prévenir. Pendant que les formalités de décollage sont en train d'être mises en route, Addo est songeur. Tout son plan de capture et de confiscation du pouvoir, eh bien, le bouclet géré et le calendrier électoral risquent d'être remis en cause car il sait que ce dernier peut subir une opération et que sa convalescence risque d'être longue. Addo est ravagé par la douleur. Pendant ce temps, Ahmed Bakayoko quant à lui pense à une seule chose, le poste de Premier ministre. Depuis le temps qu'il pense à ce poste, le voilà enfin à portée de main. Logiquement, c'est à lui, en tant que ministre le plus gradé du gouvernement, que revient l'intérim. Il est gêné d'ouvrir le débat dans les circonstances aussi difficiles. Mais, Zilce Kamadou Gon Koulibaly n'a jamais été enchanté de lui laisser son poste. Gon s'est déjà confié à ses proches et il préférerait encore être succédé par Patrick Hashi. Ahmed Bakayoko le sait, alors il ne veut point se faire ravir l'intérim. Il finit par poser la question au Président. Le Président n'y voit aucun inconvénient. Mais, quelle ne fut sa surprise d'entendre Ahmed Bakayoko réclamer un décret de confirmation de l'intérim ? Ça sera niet. Le compromis sera une note de la présidence signée de Patrick Hashi, pourtant en quarantaine suite à sa contamination au Covid-19. En Afrique, on sait que les intérims peuvent devenir définitifs. Contre mauvaise fortune, Ahmed Bakayoko fait bon cœur. Quand le teneur gronde, chacun attrape sa tête. La maladie de Gon n'est pas la tasse de thé d'Ambak, lui qui a misé toute sa stratégie sur la disparition de cet encombrant rival à la présidentielle, le Premier ministre Gon. Malheureusement, les soucis d'Addo ne s'arrêteront pas là. Les médecins du Premier ministre l'informent que l'état de son prochain, et surtout de son poulain, est tellement grave qu'il faut qu'il soit traité en France et non au Maroc. S'en suit un autre chapelet de coup de fil jusqu'à ce qu'une autorisation dérogatoire de vol soit accordée pour qu'enfin l'avion transportant le Premier ministre ivoirien décolle vers 22h30 pour Paris. Certains observateurs pensent que le président Ouattara n'a pas été avisé qu'il mettait l'avis de son Premier ministre Gon en péril. Pourtant, depuis son opération à cœur ouvert en 2012, le médecin personnel d'Amadou Gon Koulibaly l'avait mis en garde contre toute activité contraignante et surtout stressante. Addo le savait. Malgré tout, il avait décidé contre toute attente de le nommer Premier ministre. « Pouvoir quand tu nous tiens ». Le médecin avait déconseillé une telle nomination. Car cela ne tienne, Addo portera son choix sur Amadou Gon Koulibaly pour la candidature de RHDP à la présidentielle, non pas dans l'intérêt exclusif de celui-ci, mais bien parce que lui, Addo, voulait diriger la Côte d'Ivoire par procuration au mépris de la santé précaire de son poulain. Chris Yapi n'est point surpris par ce semblement catastrophique. Le grand Awaza Bakayoko, marabout et sacrificateur d'Ambak, lui avait promis que contre vents et marées, il serait désigné candidat de RHDP à la présidentielle. Citons les propos du sacrificateur Awaza lui-même. « Que le tonnerre gronde, que les éclairs déchirent le ciel, Ahmed sera président sauf si nos ancêtres, les Bakayoko, ne viennent pas de Koro. Jamais Gon ne passera l'été. » Nombreux étaient ceux qui ricanaient, disant qu'il n'y avait pas d'été dans notre pays. Mais ceux qui avaient compris savaient qu'il s'agissait de la période allant jusqu'au mois de septembre. Bref, sonce, les prédictions d'Awaza et celles du marabout de San Omali qui disaient que Gon ne vivrait pas jusqu'à la fin de 2020. Qui sont en train de se réaliser ? Telle est la grande interrogation. En tout cas, wait and see.